Salut tout le monde, c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des parfums que j'ai le plus utilisé cet hiver. Je vais tout vous expliquer mais avant toute chose, si vous me découvrez ici, on parle principalement de parfums où je donne des petits conseils, mes astuces et mes reviews autour des parfums. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Sans plus tarder, on va parler donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, d'Azaro The Most Wanted. Et on va principalement voir la différence entre Azaro The Most Wanted Haute Parfum et également Azaro The Most Wanted Parfum. Et on va voir un petit peu les différences et celui que je recommande le plus. On va commencer par Azaro The Most Wanted Haute Parfum, donc dans cette petite bouteille. Et donc ici, on a principalement un parfum qui va être gourmand, un petit peu piquant, mais vraiment très gourmand, très sucré, avec une note de Toffee qui est l'équivalent du caramel. C'est juste un caramel qui est fait un petit peu différemment de ce que je comprends. Je sais que c'est très utilisé par les Américains, mais pour vous donner un peu l'impression qu'ils donnent sur le niveau profil de ce que ce parfum sent, c'est vraiment une impression de caramel. Donc on va voir une ouverture un petit peu épicée et acidulée à base de cardamome, qui va donner vraiment un côté frais et épicé, mais qui va rapidement se transformer en un côté caramel. Je sais qu'on a également de l'Amberwood en fond, donc on va avoir quand même un parfum légèrement boisé. Mais c'est principalement ce côté acidulé, épicé en ouverture, et qui va rapidement transitionner vers un côté gourmand avec du caramel, qui fait que ce parfum est vraiment si emblématique. Donc ça, c'est pour la version Haute Parfum. Maintenant, pour la version Parfum, donc ici que j'ai bien pu tester il y a quelques temps quand j'étais en voyage, j'ai pris cette petite version 10 ml avec moi, et je dois vous avouer qu'elle m'a vraiment bluffé. Ici, on va avoir un profil légèrement plus différent, avec du coup cette version Parfum. On va avoir tout d'abord du gingembre en ouverture, qui va également donner ce petit côté un petit peu mordant quand on va le spray, mais qui va être légèrement différent de la cardamome, qui va être moins épicée. Le gingembre va être un petit peu plus pétillant, je dirais, donner un côté un peu plus pétillant, moins agressif, en réalité, celui-ci, je trouve qu'il est moins agressif que le précédent, un petit peu plus délicat. On va avoir ici, pas du caramel avec le Tsofi, mais on va plus avoir de la vanille, la vanille bourbon principalement. Donc voilà, les deux ont un profil assez sucré, combinant un petit peu un côté légèrement épicé, et qui va très très bien combiner avec le côté sucré, donc voilà, pour ne pas être complètement dans le sucré. Maintenant, lequel je préfère des deux ? Je trouve que les deux sont vraiment très très bons, ont une très très bonne tenue. Moi, ce que je peux vous recommander, et c'est ce que j'ai fait parce que moi-même, je n'arrivais pas à me décider, je peux vous recommander ce petit coffret, donc où on aura le Azzaro The Most Wanted en autre parfum intense, une version du même parfum en 10 ml, et une version du parfum, donc Azzaro The Most Wanted en 100 ml, il me semble, Azzaro The Most Wanted en 10 ml, donc le même mais en plus petit, et la version parfum également en 10 ml, et comme ça, vous pourrez tester les deux. Je ne sais pas si la version existe pour le parfum, mais maintenant, personnellement, je dois avouer qu'au début, j'avais une préférence pour la version haute parfum, mais peut-être qu'après l'avoir beaucoup utilisé, parce que vraiment celui-ci, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé ces derniers temps. J'en mettais partout sur mes vêtements, les vestes, sur moi, vraiment, j'aime beaucoup cette odeur, elle est à la fois discrète, mais vraiment très agréable, donc je n'hésitais pas à l'overspray, même parfois, vraiment juste dans la pièce comme ça. Celui-ci, je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir au niveau des sprays, il n'est pas très agressif, il a un profil qui est quand même très très plaisant et séduisant, donc je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir entre 5 et 10 sprays, si vraiment on veut faire une dinguerie. Donc voilà, celui-ci, on peut vraiment en abuser, et je pense pareil sur celui-ci, sachant qu'il est également un petit peu plus discret, donc peut-être même un petit peu plus de spray. Mais c'est vrai que, petit à petit, je suis en train de préférer quand même la version parfum. Je ne sais pas, je la trouve un petit peu plus subtile, un petit peu moins trop sucrée, donc la version parfum est également très très sympa. Je vous invite à la tester, parce que ça vaut vraiment le détour. Donc maintenant, si on passe aux notes, je pense que vraiment pour le profil originalité, et profil en général, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de parfums qui ressemblent, mais je vais quand même mettre un 7 sur 10, parce que je trouve qu'on a un profil très solide, très très sucré. Peut-être qu'il manque un petit côté un peu fort pour l'hiver, je ne sais pas, une note un petit peu plus agressive, qui irait bien avec l'hiver. Mais voilà, le côté sucré caramel, c'est vraiment très 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 sympa, et très populaire. Donc un petit 7. Niveau longévité et projection, la projection est vraiment très correcte. Donc je vais quand même mettre également, je pense, un 7 sur 10, parce qu'on a une projection qui est vraiment solide, on arrive vraiment à le sentir autour de vous. Maintenant, c'est vrai que la longévité, ce n'est pas son fort. Pour tout vous dire, sur ma peau en tout cas, évidemment, puisque c'est toujours très subjectif quand on parle de performance, vu que ça dépend de la peau de chacun. Mais sur ma peau, j'avoue qu'il ne reste pas plus de peut-être 3 heures. 3 heures, on arrive à bien le sentir, et après ça va vraiment être une odeur qui va être très très proche de la peau, donc on n'aura pas vraiment l'occasion de bien la sentir autour de vous, par exemple. Donc voilà, malheureusement, c'est là où il pêche un petit peu, je vais lui mettre un 5 sur 10, c'est correct, c'est 100 plus, mais bon, à ce prix-là, c'est quand même très correct. Je pense qu'on peut trouver, personnellement, j'avais pu trouver ce coffret où on a quand même l'équivalent de 120 ml en tout. C'est ça, 100 ml, 10 ml, 10 ml, donc c'est bien ça. Je l'avais trouvé pour une soixantaine d'euros avec un petit code promo chez Nocibe il y a quelques mois, donc je pense que, franchement, une soixantaine d'euros pour 120 ml, c'est vraiment très très solide, mais voilà, je ne conseille pas de l'acheter au plein prix quand même trouver une petite promo comme d'habitude de toute façon avec les parfums, ne jamais les acheter plein prix évidemment, mais en tout cas voilà, donc mon avis, le grand gagnant aujourd'hui, ça va être quand même le Moe's 27 parce que je l'ai quand même beaucoup plus utilisé et voilà, celui-ci est vraiment très très classe, mais je pense que c'est un bon complément dans le coffret et voilà, comme ça on a un petit peu des deux, on a un petit peu du meilleur des deux mondes, mais personnellement, j'ai quand même préféré celui-ci, même si franchement, les deux sont vraiment très corrects, donc si c'est une ligne qui vous intéresse encore une fois, n'hésitez pas à aller checker ça pour vous-même, donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si je ne fais pas une dinguerie, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous, vous avez ce parfum, lequel vous préférez, si vous, vous préférez une autre ligne également ou un autre Wansed, moi je sais que c'est mes deux préférés de la ligne, mais il y en a beaucoup d'autres, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, en attendant, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller retrouver tous mes autres réseaux sociaux Akim Parfum, que ce soit sur Instagram ou TikTok, les liens seront dans la description, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao tout le monde !